Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire, dont le thème est plus que d'actualité, puisque c'est impôt 2019, quand et comment déclarer. Alors, pour ce webinaire, deux intervenants. D'abord, Maître Jim Laon, qui est avocat fiscaliste, spécialisé en droits fiscaux et en droits des sociétés, dans le dada et notamment le contentieux fiscal, mais je ne vous le souhaite pas, mais si par hasard ça devait arriver, sachez que c'est un passionné, qui interviendra très majoritairement. Je l'aiderai un tout petit peu, pour rendre les choses un peu plus interactives, et j'interviens également aux qualités de membre du bureau. Donc, moi, je suis Marie-Hélène Véliquy, je suis avocat associé au cabinet WABG à Nice et je fais partie du bureau de l'Union patronale et c'est la raison pour laquelle je représente le président empêché aujourd'hui et je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce webinaire fiscal. Alors, bonjour à tous. En premier lieu, quelques rappels, des rappels de quelques principes du droit fiscal. Le droit fiscal est une matière parfois illogique complexe ou incertaine, tant pour le contribuable que pour l'administration. Comme la médecine, le droit, et le droit fiscal en particulier, n'est pas une science exacte. Le juge de l'impôt et les praticiens contribuent d'ailleurs significativement à son évolution. Je dirais que c'est notre loi quotidien. Un premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'autonomie du droit fiscal. Le droit fiscal est un droit à part autonome. Il ne faut pas raisonner par analogie avec les autres domaines du droit, notamment avec le droit civil, car on risque de commettre des erreurs parfois lourdes et de s'exposer à des mésaventures et des redressements qui peuvent être lourdes de conséquences. Donc, un principe, autonomie du droit fiscal, c'est un droit à part. Deuxième principe classique, c'est ce qu'on appelle le principe d'annualité du droit fiscal. C'est-à-dire que chaque année, on va dire, les compteurs sont remis à zéro. Vous avez la possibilité de modifier votre copie. L'année dernière, vous aviez votre enfant rattaché. Cette année, vous ne pouvez plus le rattacher à votre foyer fiscal. Par exemple, dédire une pension alimentaire, on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez une année opter pour les frais réels parce que c'était intéressant. Et puis, l'année d'après, pour des raisons diverses, vous revenez à une autre option. Donc, principe d'annualité du droit fiscal, avec des exceptions à valider et à vérifier. Autre principe, qui rejoint d'ailleurs celui du principe d'autonomie, c'est ce qu'on appelle le principe de réalisme du droit fiscal. Le droit fiscal, c'est un droit pragmatique. Il n'est pas toujours à la lumière de l'ensemble des grands principes du droit constitutionnel ou autre, encore que. Encore que, oui. Encore que. Encore que. Mais en attendant, il peut aller, en tout cas du droit civil, de certains arrêts de principe de la Cour de cassation. Par exemple, il reconnaît en matière d'impôt sur la fortune, le concubinage moutoir, ce qui est une situation juridique qui est rarement au rendez-vous des problématiques qu'on peut se poser. Autre principe, la théorie de l'acte anormal ou normale de gestion. Là encore, c'est un principe qu'on retrouve et pour lequel je vous engage à vous questionner sur l'ensemble des opérations et des décisions juridiques concernant la famille ou votre entreprise que vous êtes amené à vous poser. Car l'administration, au regard de ce principe, peut être amené à vous mettre en place une opération. Un ou deux exemples, vous vendez un bien à une société dans laquelle vous avez des participations, on aurait tendance parfois à voir, surévaluer ce bien. Non, il faut le vendre au prix du marché. Sinon, c'est un acte à normal de gestion. De même, une entreprise vient faire une prestation chez vous, par exemple dans l'entreprise du bâtiment, c'est elle qui va construire votre maison individuelle. Là encore, il faut que le prix, il faut qu'il y ait une facture. Évidemment, ça ne peut pas être gratuit. C'est un acte anormal. Un entreprise doit faire des bénéfices. Et s'agissant du montant du coût des travaux, il faut qu'il soit conforme au prix couramment pratiqué. Enfin, théorie de la but de droit fiscal. Là encore, quand vous faites une opération, il faut s'interroger sur le point de savoir si cette opération n'a pas pour objet uniquement à titre principal d'avoir une économie fiscale, trop qu'elle calme pourrait être requalifiée par l'administration et s'exposer à des sanctions lourdes, puisqu'on peut aller jusqu'à 80% de majoration. Et un rétablissement de l'impôt suivant des règles, souvent particulièrement désavantageux. On présente quelques chiffres. Quelques chiffres ? C'est toi les chiffres ? Alors, moins de la moitié d'un Français sur deux paye l'impôt sur le revenu aujourd'hui, c'est-à-dire 16 millions de foyers fiscaux sur les 38,3 millions que nous avons en France. L'impôt sur le revenu est un impôt concentré. En effet, 10% des foyers les plus aisés en supportent près de 70%, et 1% des plus fortunés, près de 30%. Vous voyez qu'entre le nombre de Français qui payent l'impôt et la part primordiale des foyers les plus aisés, voire plus fortunés, finalement, c'est un impôt particulièrement concentré. Il faut savoir aussi qu'il représente une part très minoritaire dans le budget de l'État, alors que les cotisations sociales, charges sociales, entre autres, prédèvements sociaux, représentent près de 40% du budget de l'État. En 2020, l'impôt sur le revenu devrait rapporter 75,7 milliards d'euros, la TDA 156,7 milliards, et la CSG, pardon, les prédèvements sociaux, qui sont aujourd'hui à un taux de 17,2%, qui avait été créé d'ailleurs le 1er février 1991 par M. Michel Rocard, l'époque Premier ministre, au taux de 1,3%. Ça devait être un prédèvement temporaire. Et aujourd'hui, il est bien plus rentable que l'impôt sur le revenu, presque deux fois plus, même deux fois plus, puisqu'il représente 155,4 milliards. Au niveau des barèmes, barèmes de l'impôt sur le revenu. Alors, les barèmes, nous en avons cinq. Ça a été une grande discussion de changer les tranches. Donc, tout ce qui est en dessous de 10 000 euros ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et après, on va avoir une progressivité qui valait de 14% pour la première tranche, entre 10 000 et 27 000 et 825 euros. Et tout ce qui est supérieur à 157 806 euros, ce qu'on appelle le taux marginal d'imposition, on est à 45%. Alors, sachez quand même que si vous voulez faire des simulations par rapport aux idées que Gilles aura pu vous suggérer aujourd'hui, aux niches fiscales, alors ça paraît être un gros mot, non, c'est juste encore ce que la loi fiscale permet de faire, des réductions d'impôts, des déductions d'impôts, vous pouvez aller sur le simulateur qui est disponible sur impôts.gouv et voir effectivement les différentes solutions qui sont les plus intéressantes pour vous, toujours dans la limite de la loi. À présent, le prélèvement à la source. Là encore, c'est un sujet complexe qui pourrait nous retenir plusieurs heures. Donc, on va simplifier. Cette année, on déclare les revenus de 2019 jusqu'à bientôt, on va voir les délais après. Et à quoi ça va servir ? D'une part, évidemment, ça va servir à déterminer le montant de votre impôt sur le revenu au titre des revenus de 2019, à régulariser donc définitivement les prélèvements qui ont été perçus en 2019, première année du prélèvement à la source, à ce titre. Ça, la régularisation va intervenir à partir du mois de septembre. Parallèlement, également, à partir du mois de septembre 2020, les accomptes mensuels ou trimestriels, selon les cas, seront également réajustés sur la baisse du calcul exact de votre impôt 2019. Et enfin, les accomptes pour 2021, mensuels ou trimestriels, seront, dans un premier temps, calculés sur la base de l'impôt 2019, puis réajustés l'année prochaine, en 2021, quand vous ferez vos déclarations de revenus 2020, sur les revenus 2020. Également, en ce qui concerne, et c'est un sujet, une question qui nous est posée fréquemment en ce moment, sur l'obligation de télé-déclaration. En premier lieu, cette année, vous ne recevrez pas, dans votre boîte aux lettres, l'imprimé bleu habituel, déclaration de papier, dans la mesure où vos revenus ont été déclarés en ligne l'année précédente. Donc, ne soyez pas inquiets, l'administration fiscale ne vous a pas oublié. Pas d'imprimé, il ne vous oubliera pas. Non. Pas d'imprimé dans votre boîte aux lettres. En revanche, via votre compte-impôt.gouv, vous avez évidemment accès à la télé-déclaration. À ce titre, vous avez l'obligation de télé-déclarer, dans la mesure où votre résidence principale est équipée d'un accès à Internet, quel que soit le montant de vos revenus. Sachez enfin, si vous maintenez une déclaration de papier, l'amende sera de 15 euros, donc un montant qu'on peut qualifier de modéré, voire très modéré, à compter de la deuxième année au cours de laquelle un montement est constaté. Alors, quand déclarer ? Ça, c'est la question qui nous est posée tout le temps, puisqu'on entend à chaque fois, du fait notamment de la promulgation de la loi d'État sanitaire, que les délais ont été reportés. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, pour les très rares personnes qui continuent à faire des déclarations papier, c'est le vendredi 12 juin à minuit, en cas d'impossibilité toujours d'effectuer la déclaration en ligne, comme Gilles vient de vous le rappeler. Pour la grande majorité des gens qui font les déclarations en ligne, vous savez que c'est déclaré, les dates sont en fonction des départements. Donc, en ce qui nous concerne, puisque du département 01 à 19, et effectivement tous les non-résidents, nous avons jusqu'au 4 juin 2020 à minuit. Si vous êtes entre 20 et 49, le 8 juin à minuit, et y compris les deux départements de la Corse, et le 11 juin, ça sera pour les derniers départements de 50 à 974, 976. – L'Outre-mer. – Exactement, l'Outre-mer. Alors, les délais spéciaux Covid. Alors oui, on nous a effectivement, la possibilité a été faite par effectivement, les délais qui ont été accordés du fait du, je dirais, de l'immobilisme de notre pays pendant quelques semaines, plus de 7 ou 8, sont décalés au mardi 30 juin pour les déclarations en ligne, pour les contribuables ayant des revenus, alors BIC, BA, BNC, revenus fonciers. Et le mardi 30 juin, via un portail de télétransmission du mode EDI hier. Voilà, donc vous savez que c'est 30 juin si vous rentrez dans ces catégories-là. – Déclaration automatique, là encore une nouveauté. Cette année, pour les contribuables dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers, c'est-à-dire des employeurs, caisses de retraite, les retraités, les salariés, et qui n'ont signalé aucun changement de situation en 2019, relatif à leur adresse, situation de famille ou autre. Là, ils n'ont aucune démarche particulière. L'administration a travaillé pour vous, va déclarer pour vous, et automatiquement, votre déclaration sera validée sans que vous n'ayez même à vous connecter à votre espace.bou. C'est ce qu'on appelle une validation tacite. Donc, ça simplifie les démarches, ça va permettre à de très nombreux contribuables de respecter leur obligation déclarative. Moi, j'y vois une remarque, enfin une observation en tout cas, c'est que dans ce cas-là, le contribuable sera censé avoir respecté son obligation de déclarer, et partant de là, il ne pourra pas faire l'objet de procédures de taxation d'office pour défaut de déclaration. Ce qui pourrait être utile dans certaines situations où la déclaration aura été donc validée et faite tacitement, qui pourra nous permettre d'éviter des pénalités, des sanctions qui peuvent être assez lourdes. On s'y concerne maintenant à l'étranger, et en particulier aux comptes à l'étranger. Depuis déjà un certain temps, on a tous entendu parler de la régularisation des comptes à l'étranger, des échanges de données automatiques entre les pays, et ça fonctionne. Partant de là, et depuis déjà bien longtemps, le contribuable, qui détient des comptes bancaires à l'étranger, que ce soit auprès d'établissements bancaires, ou même en dépôt chez des notaires, ou des avocats, ou des agents de chambre, notamment en cas de fonds orchestrés ou de vente, et bien ils doivent déclarer ces comptes au moyen d'un imprimé 39-16 que vous pouvez trouver sur votre site impôts.gouv ou alors sous la forme papier. Sachez qu'une expression à cette obligation de déclaration est prévue. Il s'agit des comptes ouverts en France qui sont adossés à un compte financier à l'étranger et qui ont pour objet de réaliser des transactions en ligne, achats ou ventes de biens, lorsque la somme des encaissements annuels crédités sur ces comptes et afférents à ces ventes n'excède pas 10 000 euros. Donc comme je le disais juste avant, formulaire déclaratif, imprimé 39-16, papier libre, et n'oubliez pas de cocher également ce voie d'imprimer 2042, la case 8UU. C'est en dernière page de l'imprimé bleu. Au niveau des sanctions, donc à défaut de déclaration, l'existence de ce compte, vous risquez évidemment une forfaitaire de 1 500 euros par compte bancaire non déclaré et par année prescrite, qui est portée à 10 000 euros lorsque le compte est détenu dans un état non coopératif, c'est-à-dire qui ne permet pas l'accès au renseignement bancaire, qui est inscrit sur ce qu'on appelle une liste noire, qui est publiée chaque année par le ministère des Finances. Sachez que la prescription aussi en matière de comptes à l'étranger est de 10 ans, et qu'enfin, et bien sûr, les revenus qui sont attachés à ces comptes, en général, c'est des plus-values sur ces sortes de valeur immobilière, ces sortes de titres, ou des revenus financés, tels qu'intérés ou dividendes, doivent être déclarés sur votre déclaration de revenus française, et également sur une annexe en annexe qui est l'imprimé 2047, qui s'intitule « Revenu encaissé de sources étrangères, sauf erreur de ma part ». En ce qui concerne maintenant, ça aussi c'est nouveau, le droit fiscal est autonome, mais évolutif et moderne, puisqu'il s'est adapté aux actifs numériques. Donc, vous devez également déclarer les actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales ou institutions ou d'organismes établies à l'étranger, par exemple au bitcoin. Là encore, le formulaire est 3916 bis, donc chacun des comptes. Les sanctions sont un petit peu moindres que celles pour les comptes à l'étranger, je dirais classiques, puisqu'elles sont de 750 euros par compte non déclaré et de 125 euros par omission ou minix-attitude dans la limite de 10 000 euros par déclaration. Enfin, ces sanctions sont portées à 1 500 euros et 250 euros quand la valeur vénale des comptes concernés a été supérieure à 50 000 euros à un moment quelconque de l'année. Alors, sur les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger, là aussi, vous vous doutez bien, il n'y a malheureusement pas de scoop, il y a une obligation de déclarer les contrats d'assurance-vie auprès d'organismes établis hors de France. Il n'y a pas de formulaire spécifique, vous devez le faire même sur papier libre, outre les indications classiques, adresse, identité, il faudra mentionner les modalités de versement des primes et les prestations rendues par l'assureur, la date de prise d'effet du contrat et sa durée, les opérations, quand vous avez des rachats totales ou un rachat partiel, au cours de l'année d'imposition. Au niveau des sanctions, ce sont les mêmes que pour les comptes à l'étranger et la prescription, idées. Nouveaux actifs, alors, dernier, les actifs numériques. Alors, les actifs numériques, bien évidemment, les plus-values de cession d'actifs et les droits assimilés sont imposables. Tout ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est que c'est imposable et que ça doit figurer sur votre déclaration d'impôt puisque c'est le thème de notre journée. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de scoop pour vous annoncer ce qui ne figure pas. On va vous dire ce qui peut vous faire gagner de l'impôt ou gagner de la trésorerie, mais tout ce qu'on va vous dire doit figurer dans vos déclarations d'impôt. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va sortir un scoop. Non, non, non. Peut-être... Le monde est là pour vous expliquer ce que vous devez faire le mieux possible pour être ennuyé le moins possible. Allumer des pignotants et des rares. Donc, sur les formulaires, 2086 et 2087, vous allez pouvoir effectivement les déclarer. Alors, sont concernés par ces cessions à titre onéreux d'actifs numériques. Tout à l'heure, j'ai parlé notamment des crypto-monnaies. C'est le cas des bitcoins, l'Ethereum, du Ripple et de toutes crypto-monnaies. Il ne faut pas croire parce que ce sont des monnaies nouvelles qu'elles ne vont pas, que la recession ne va pas être imposable. Tout est absolument imposable et le droit fiscal s'adapte extrêmement vite à toutes les innovations technologiques de notre société. Donc, la plus-value globale imposable sera déterminée au moyen d'une déclaration 2086 qui sera elle-même reportée sur la déclaration 2042-C. Voilà, 2042 générale à 2042-C. En ce qui concerne la 2087, elle va concerner certaines sociétés, ce qu'on appelle les sociétés transparentes, sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles immobilières. Elle a pour objectif de répartir entre les associés, que ce soit des personnes physiques ou morales, les cotes-parts de plus-value ou de moins-value. Alors, maintenant, les sanctions en cas de déclaration tardive ou d'absence de déclaration. À ce moment-là, vous vous exposez à un intérêt de retard de 0,20 % par mois, c'est-à-dire de 40 % par an, et à une majoration au minimum de 10 %. Vous pouvez également faire l'objet d'une procédure de redressement dite de taxation d'office, c'est-à-dire que l'administration va unilatéralement taxer vos revenus d'après les éléments dont elle a pu avoir connaissance, après une mise en bonheur non régularisée dans les 30 jours. Et là, souvent, l'addition est jour puisqu'il y a des sanctions y attachées qui sont de l'ordre de 40 %, qui peuvent aller jusqu'à 100 %. Alors là, j'ai un conseil et j'insiste et je vous engage à le suivre peut-être en tout cas, en tout cas à y réfléchir. C'est en toute hypothèse déclarer dans l'EDD imparti vos revenus. Même si votre déclaration est incomplète, même s'il vous manque un justificatif, une facture de travaux pour vos revenus fonciers, vous n'avez pas reçu la déclaration de 1072 de l'ASCI que le conseil de votre honseur met du temps à établir. Je ne sais pour quelle raison encore déclarer dans l'EDD. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous aurez la possibilité de rectifier intérieurement cette déclaration dite primitive par une déclaration rectificative et vous éviterez ainsi en toute ou partie les sanctions. Et d'autre part, et donc, la raison de cette déclaration certes incomplète est bien évidente. Et par ailleurs, sachez que le jour où vous aurez pu réunir les éléments complets, vous disposez d'un délai pour rectifier, voire réclamer à la hausse ou à la baisse, enfin à la baisse, et rectifier à la hausse votre déclaration primitive, certes imparfaite, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit, la mise en recouvrement de l'imposition. Un exemple pour les impôts 2019 qui sont déclarés en 2020, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2022, vous voyez, il y a du temps, pour rectifier les erreurs. En cas d'insuffisance ou de déclaration d'omission, là encore, vous êtes passible évidemment de sanctions en complément des droits remis, un intérêt de retard de 0,20, de 40 % par an, d'une majoration qui peut aller entre 40 et 80 % en fonction de la qualification de votre comportement par l'administration, au regard des éléments factuels constatés, c'est-à-dire le vote manquement délibéré, des manœuvres frauduleuses, là c'est déjà un peu plus lourd en termes de sanctions, on est à 80 %, et également un cas d'activité occulte que certains ne se déclarent pas du tout, et là, l'addition est très lourde, puisque la prescription d'une part est de 6 ans, donc le délai de reprise est long, et par ailleurs, là il risque une amende de 100 % sur les droits au MIR, y compris d'ailleurs la perte de différents abattements. Sachez enfin qu'il existe une règle dite de la tolérance légale, lorsque l'insuffisance des éléments déparés n'excède pas le 20e de la base d'imposition, et bien, aucune sanction, aucun intérêt ne s'applique. Alors, Gilles, comment éviter les sanctions ? Ah ! Ben, bon sujet ! Je te le laisse ! Là aussi, une petite astuce de fiscalistes qui pratiquent quand même des déclarations depuis belle durée, c'est la mention express, et je vous engage à l'utiliser sans modération, ça ne ferait pas de mal. Le principe est le suivant, il est dispensé d'intérêt de retard, c'est l'article 1727.2-2 du Code général des impôts, le continuelable qui fait connaître par une indication express portée dans sa déclaration ou dans une note indexée les motifs de droit ou de fait pour lesquels soit il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie pour lesquels il donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ou encore il fait état de certaines déductions qui peuvent ultérieurement être reconnues, injustifiées. Cette mention express peut être rédigée dans votre espace commentaire accessible cible en ligne à la fin de votre déclaration. Alors si vous voulez, le principe c'est quoi ? C'est qu'on doit, quand on a une incertitude sur une situation, sur une interprétation d'une règle de droit qui pourrait s'appliquer à notre cas, on en informe en amont lors de la déclaration de manière, je dirais, de bonne foi, de manière loyale, il faut que cette mention express soit exprimée de manière loyale banalte à l'administration d'y répondre et d'agir au cas échéant et ce qui va vous permettre d'éviter toute sanction. Voilà, ça me paraît fondamental de les utiliser surtout en cas d'incertitude. Encore une petite astuce, mais là, on est hors déclaration, c'est la procédure de rescrits fiscales qui permet, quand on envisage, quand on a une décision à prendre au niveau familial, au niveau entreprise, au niveau patrimonial, d'interroger l'administration fiscale qui va se positionner et qui, en général, a un délai de trois mois pour répondre et l'absence de réponse vaut à corps tacite de sa part, ce qui, là encore, nous permet de sécuriser les opérations. L'idée, tout simplement, est de répondre et de donner les éléments à l'administration par avance pour répondre aux questions auxquelles elle peut se poser au regard d'une situation, je dirais, un petit peu exceptionnelle ou un peu académique. Alors, justement, on parlait de questions, peut-être qu'on peut faire une petite pause, on va essayer de sectoriser pour laisser deux pauses et après, vous aurez tout le temps que vous pouvez avoir pour avoir les questions et les réponses aux questions que vous vous posez. Mais si vous avez déjà des questions sur cette première partie, bien évidemment, on est à votre disposition pour y répondre, surtout Gilles, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alexandra ? Pas de questions. Pas pour l'instant. Alors, on va continuer à avancer et on verra si les questions vous viennent au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui peut donner lieu également à des modifications sur votre déclaration ? C'est le changement de situation matrimoniale en cours d'année. Première chose, si vous avez conclu un paxe ou si vous vous êtes marié en 2019. Une seule déclaration commune avec l'ensemble des revenus et des charges. Un seul avis d'imposition sera établi et une imposition commune tenant compte de votre situation au 31 décembre 2019, paxé ou marié, et de vos charges de famille au 1er janvier 2019 ou au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d'année. Cette option est possible pour une imposition séparée en 2019. En revanche, il n'y a pas d'option possible si vous vous êtes marié en 2019 mais que vous étiez déjà paxé. Donc là, vous n'avez pas d'option. Sinon, vous avez effectivement cette option possible. Qui peut être bien sûr intéressante, Marielle. Oui, en fonction du mois du mariage. Là aussi, vous pouvez faire les simulations sur toujours le site impôts.gouvre et regarder si c'est plus intéressant pour vous et quelquefois, à quelques centaines d'euros près. On sauve une tranche donc la simulation est intéressante. C'est intéressant. Il faut vérifier en fonction des options le calcul de l'impôt et choisir celui qui est le plus avantageux et encore une fois, la loi fiscale vous autorise à le faire. Voilà. Alors, dans les changements qui peuvent intervenir, il y a les bons comme le mariage et le paxe, les un peu moins bons comme le divorce. Si vous avez divorcé en 2019, au titre des revenus 2019, vous devez déposer des déclarations séparées pour l'année entière avec les revenus et les charges de chacun. Vous recevrez ainsi chacun un avis d'imposition. Mais la plupart du temps, dites-vous, qu'en matière de divorce, les conventions de divorce, notamment par acte d'avocat, qui ne passent plus devant un juge, où l'avocat rédige un acte, prévoit quasiment obligatoirement une clause relative au paiement de l'impôt et à la répartition du paiement de l'impôt entre les époux. Donc, c'est juste un rappel. Voilà. Donc, autre changement. Alors, les époux qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Alors là, il y a un cas d'imposition séparée des époux ou des partenaires d'un paxe. Effectivement, de plein droit, imposition distincte pour chaque époux et une déclaration de leur revenu propre. C'est l'article 6.4 du Code général des impôts. Soit lorsqu'ils sont séparés de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit, soit parce qu'ils sont en instance de séparation ou de divorce et qu'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées, ce qu'on appelle l'ordonnance de non-consignation ou l'ONC pour les avertis. Soit lorsqu'en cas d'un mandat de l'imposition conjugale par l'un des deux époux, chacun d'eux dispose de revenus distincts. Et de même, ça c'était pour les gens mariés, pour les personnes paxées, les déclarations séparées s'ils sont placées sous le régime de la séparation de biens. C'est de plein droit. Depuis 2007, le régime légal du paxe est effectivement avant la séparation de biens. Avant, c'était le régime légal, le législateur a recadré ou si de façon conventionnelle pour les paxes qui étaient conclues avant 2007 et s'ils vivent séparément ou si l'aménagement des partenaires a abandonné le domicile commun et chacun d'eux dispose de revenus distincts. Donc là aussi, il y aura déclarations séparées. Juste une petite appartement, Marielle, je comprendrais que dans tous ces cas de figure-là, il s'agit de questions de fait, savoir est-ce qu'on vit ou pas sous le même temps, on peut avoir des résidences distinctes parce qu'on travaille dans des villes, dans deux villes différentes. La notion de revenus séparés n'est pas toujours simple. La notion d'abandon du domicile commune doit être constatée. Donc tout ça fait l'objet de la jurisprudence d'ailleurs abondante en matière fiscale et il faut bien s'interroger sur votre situation réelle pour opter ou pas pour une imposition séparée ou distincte, étant rappelé que c'est une situation de plein droit. L'option n'est pas ouverte. Voilà. Et donc, si vous êtes en cours de divorce et que vous avez un avocat, bien évidemment, le plus simple est de se rapprocher de votre avocat qui vous répondra dans quel régime vous êtes. Mais normalement, à la lecture des informations que l'on a dit, vous donnez aujourd'hui, vous devriez comprendre quelle est votre option. Alors, autre chose qui, malheureusement, peut impacter plus gravement et définitivement, c'est s'il est arrivé que votre conjoint de partenaire de marié ou paxé est décédé en 2019. Donc là, il va falloir faire impérativement deux déclarations. Une première déclaration connue pour l'ensemble des revenus de votre conjoint paxé ou marié allant du 1er janvier jusqu'à la date du décès. Et une deuxième déclaration du jour du décès au 31 décembre 2019. Donc, on ferait préciser s'offre mariage ou conclusion d'un pax avant le 31 décembre. Ça, c'est pour les cas optimistes. Moi, j'ai une jurisprudence qui a biné là-dessus. Oui, oui, ça peut arriver. Voilà. Donc là aussi, sachez que... Alors là, il n'y a pas d'option pour calculer ce qui est le mieux. C'est, je dirais, c'est obligatoire. Vous regardez le jour du décès et vous faites deux déclarations totalement, c'est pas mal. Non, la difficulté parfois dans cette situation-là, et compris dans les options déclarations séparées ou communes, c'est la répartition de certains revenus ou charmes ou crédits d'impôts. Et parfois, c'est pas aisé. Il faut prendre des options qui sont, le cas échéant, sujets à discussion. À présent, le quotient familial. Juste quelques points, parce que là encore, la matière est très vaste. Sachez que si vous êtes... si vous avez des enfants à charge, mineurs ou majeurs attachés ou invalides, vous pouvez bénéficier d'une demi-parte supplémentaire à la condition que vous vivez seul. Alors, cet avantage des quotients familiales s'applique aux impôts, aux époux, pardon, aux paxés qui sont imposés séparément, ainsi que ceux ayant divorcé ou dissous leur paxe en 2019. Également, même si vous percevez une pension alimentaire, vous bénéficiez de ce supplément, de cet avantage de quotients familiales. Et pour les enfants qui sont en résidence alternée, à ce moment-là, la majoration du quotient est divisée par deux pour chacun des parents qui vivent en seuls encore une fois. Donc, c'est bien 0,25 puisque c'est 0,5 ans par enfant. Donc, ça fait 0,25 pour chaque parent, c'est ça ? Alors, avec un avantage supplémentaire pour le premier enfant, le premier enfant à charge pour un parent isolé vous donne droit à une part entière de quotients familiales, donc à une demi-part en cas de garde alternée ou de résidence alternée pour être précis, en matière familiale, qui n'est pas mon cas. Et un exemple, une maman qui vit seule avec un enfant à charge a droit à deux parts. Encore une fois, on a voulu vous rappeler cet avantage du quotient familial parce que c'est très fréquent que des contribuables oublient de cocher la case T. Donc, n'oubliez pas de cocher votre case T dans ce cas-là, page 2, de votre déclaration bleue de 2040. Par ailleurs, autre supplémentaire l'avantage du quotient familial qui là aussi parfois est oublié. Bon, sachant que si vous l'avez déjà fait pour les années précédentes, elle sera reportée automatiquement sur la déclaration de cette année. Donc, ça évite les oublis de report. Là encore, vous bénéficiez d'un avantage supplémentaire, c'est-à-dire une demi-part supplémentaire de quotient familiales dans la mesure où 1, vous vivez seul, 2, vous avez des enfants majeurs qui sont imposés séparément distinctement et dans la mesure où vous avez supporté pendant au moins 5 années la charge exclusive ou principale d'un de ses enfants. C'est dans le cas où il était à l'époque rattaché à votre foyer fiscal et qui vous ouvrait droit à une majoration du quotient familial. Bon, il est prévu par le temps officiel des impôts que la majoration ne s'applique pas lorsque les enfants majeurs ont résidé alternativement au domicile de chacun des parents sauf à démontrer, ça peut être l'objet d'une mention express au demeurant, à ce qu'un seul d'entre eux ait supporté pendant cette période de garde alternée la charge de l'enfant à titre principal, pas aisé à démontrer. Sachez aussi que la période de 5 ans peut être continue ou discontinue au regard des changements de situation de famille qui peuvent intervenir. Alors, les traitements et salaires. Les traitements et salaires et en premier lieu les heures supplémentaires. Vous savez qu'il y a eu beaucoup, on a beaucoup écrit dessus, on en a beaucoup parlé aussi. Les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et des heures complémentaires qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont exodérées dans la limite annuelle de 5 000 euros par salarié. C'est l'article 81 courataire créé par l'article 2 de la loi de finances. L'exonération s'applique à tous les salariés du secteur privé, y compris les salariés agricoles, à l'exception du cadre dirigeant, ainsi qu'aux rémunérations des agents de la fonction publique. Les heures supplémentaires exodérées doivent être portées sur les lignes 1GH à 1JH de la rubrique traitement et salaire de la fameuse déclaration générale à 2042. Elles sont ajoutées bien évidemment aux revenus fiscales de référence. Maintenant, petite problématique, si le salarié a effectué des heures supplémentaires pour plusieurs employeurs et pour un montant cumulé à 5 000 euros, parce que si c'est en dessous, il n'y a pas de problématique, et que l'intégralité de ces sommes a été considérée par chaque employeur comme exonéré, la fraction de la rémunération annuelle perçée au titre des heures supplémentaires qui excèdent 5 000 euros doit être ajoutée sur les lignes 1AJ à 1BJ. Donc là, on arrive dans une petite subtilité, mais qui peut correspondre à votre cas particulier ? Alors, à présent, la déduction des frais réels pour les salariés. Vous savez que quand vous êtes salarié, la loi fiscale nous autorise à déduire vos frais engagés pour l'exercice de votre profession. Alors, d'une manière automatique, chacun des salariés a droit à la déduction forfaitaire de ces frais, concurrents de 10%, qui sont d'ailleurs plafonnés à 12 627 euros, c'est-à-dire pour les rémunérations supérieures à 126 270 euros, eh bien, il n'y a plus de déduction forfaitaire de vos frais qui sont prises en compte. En revanche, et c'est classique depuis belle lurette, vous avez l'optocité d'opter pour les frais réels sans aucun plafond. Alors, c'est toujours pareil, j'opte ou j'opte pas. Si vous optez, j'insiste, peut-être un peu trop lourdement, faites une mention express en index à votre déclaration. Ça sécurise au cas où les débats éventuellement futurs avec l'administration. Quel type de frais on peut déduire ? Le principe est le suivant et après, on pourra le décliner presque à l'infini. Vous avez le droit de déduire une charge des frais dans la mesure où ceux-ci ont été engagés en vue d'acquérir ou conserver un revenu. C'est le principe, je dirais, général. Partant de là, vous engagez des frais de repas quand vous allez travailler à la pause, ces frais sont déductibles. Il y a un plafond prévu par la Sécurité sociale de 4 euros et quelques forfaitaires au cas où sinon vous pouvez déduire vos frais réels de restaurant du midi. Vous pouvez également déduire vos frais de déplacement, on y reviendra. Vous pouvez déduire les achats de biens durables à usage professionnel, par exemple, votre ordinateur, votre téléphone portable dans la mesure où ils sont à votre charge et que vous les utilisez pour les besoins de l'exercice de votre profession. Vous pouvez les utiliser à concurrent d'une cote-part professionnelle. Idem pour les loupons, il reviendra aux frais de formation, encore une fois, non pris en charge par l'employeur. Également, un élément qui est peu connu, quand ça arrive, il peut arriver donc qu'un dirigeant d'entreprise qui a garanti sur ses biens personnels les emprunts de sa société soit mis en cause à titre personnel et que son engagement de caution soit actionné par la banque. Dans ce cas-là, sous réserve d'opter pour les frais réels, il peut déduire pas la totalité des sommes, il y a un prorata entre les revenus perçus, c'est assez compliqué, c'est la jurisprudence qui a déterminé tout ça. En gros, il a le droit à déduire les engagements de caution à concurrents de trois fois les rémunérations qu'il percevait au moment où il avait donné caution. Là aussi, ce n'est pas toujours simple à retrouver les éléments quelques années postérieures. Ceci étant, les sommes peuvent être vraiment importantes et à ne pas négliger, enfin, nous verrons également les déductions spécifiques aux artistes. En ce qui concerne les frais de déplacement, domicile, lieu de travail, je rappelle que ces frais sont bien sûr déductibles, mais que la loi fiscale vous autorise uniquement à déduire une distance domicile de travail de 40 km sauf circonstances particulières. En général, on utilise d'ailleurs le barème de l'impôt publié chaque année en fonction de la puissance de votre véhicule fois le nombre de kilomètres parcourus à usage professionnel quitte à demander une attestation à votre employeur. Là, il y a eu, avec les évolutions de notre société, je crois qu'il va y avoir encore d'autres, deux cas spécifiques au télétravail. Le premier, si le lieu d'exercice de l'activité professionnelle dans le cadre du télétravail est exclusivement à votre domicile. Dans ce cas-là, les dépenses de déplacement sont par nature exceptionnelles, mais néanmoins déductibles. Il faudra par contre justifier de la réalité et de la nécessité de se rendre dans l'entreprise pour exercer votre activité. Par exemple, de faire rencontre à votre employeur ou alors participer à des réunions de travail. Évidemment, ce cas de figure, puisque les dépenses seront extrêmement limitées, va s'intégrer dans des frais réels plus généreux. Deuxième spécificité liée au télétravail, dans la mesure où votre lieu d'exercice est partagé entre l'entreprise et votre domicile, à ce moment-là, les frais sont déductibles, toujours sous réserve, bien sûr, dans le justifier, et dans la limite des 40 premiers kilomètres séparant votre domicile du lieu de travail. Sauf contraintes familiales ou sociales et caractéristiques spécifiques notamment de l'emploi et de votre emploi. Au jour d'aujourd'hui, la circonstance que le télétravailleur exerce une partie de son activité professionnelle à son domicile ne suffit pas à elle seule va justifier un événement supérieur à 40 kilomètres. Mais on peut imaginer que, notamment, par exemple, en région parisienne, les distances sont bien plus importantes, que les sièges sociaux à la défense ou autre, à ce moment-là, l'évolution va sûrement être à l'ordre du jour. À présent, les frais liés aux locaux professionnels. Alors, à condition que l'employeur ne mette aucune pièce à leur disposition, et ça, c'est le préalable, on aurait pu le mettre en gras et en souligner, les salariés peuvent comprendre parmi leurs dépenses professionnelles des charges se rapportant aux locaux qu'ils utilisent pour leurs besoins de leur activité et qu'ils en soient propriétaires ou locataires, c'est totalement indifférent. Dans les frais, et notamment les déductions des dépenses d'entretien, de réparation, d'amélioration, de dépenses locatives, impôts locaux, intérêts d'emprunt. Lorsque le local est à usage mixte, vous savez que mixte, c'est à moitié habitation, moitié professionnelle ou moitié commerciale, la déduction est limitée quant à elle à une cote-part déterminée en fonction des circonstances de fait. L'importance de la superficie affectée à l'usage professionnel s'apprécie en fonction de l'activité. La règle pratique, c'est qu'une pièce de logement, lorsque celui-ci ne comporte plus d'une pièce d'habitation, si maintenant vous êtes dans une studio, ça va être forcément la moitié de la pièce. Pour les dépenses communes et l'habitation principale, la déduction au type du local professionnel est calculée en fonction du rapport existant entre la superficie du seul local professionnel et la superficie totale de l'immeuble à usage mixte. À présent, profession artistique. Comme vous le savez, Bautel, ici au cabinet, un WABG, on a une certaine amitié et attention. On est des amateurs éclairés. Voilà, éclairés, peut-être pas des grands connaisseurs. Non, on n'est pas aussi. En tout cas, on aime. On aime les artistes. Et on les soutient. Et ils nous le rendent bien aussi. Et une fois par an, on les expose. Et on transforme ce cabinet en galerie. Une fois par an, cette année, malheureusement, pour la première fois, ce ne sera pas possible puisqu'il y a entre 100 et 150 personnes et qu'on ne pourra pas faire cette soirée-là. Mais généralement, on vit toujours sur cette soirée avec une formation fiscale, comment faire du mécénat. Voilà. Donc, on a une sensibilité particulière. Et peut-être qu'il y a un petit peu artiste le vendredi à pénidit, je crois. Un petit peu. Voilà. Mais disons pas trop. Donc, on a un petit peu. En tout cas, c'est une passion. Et du coup, ça nous amène à nous préoccuper aussi de leur fiscalité ou d'autres questions. Et il y a pas mal de petites subtilités fiscales prévues pour les artistes. Alors, pour les écrivains, les artistes, les scientifiques ou les sportifs, il n'y a pas que les artistes, ils ont la possibilité de demander un étalement de leur revenu qui est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition des deux ou quatre années précédentes, ce qui permet de lisser leur revenu parce qu'évidemment, ils peuvent avoir des périodes fastes et d'autres moins. Du coup, ça évite qu'ils aient à payer des sommes importantes, sur trois en année N plus 1, alors que peut-être cette année-là, leur vente d'œuvre aura été moins importante. Sachez que ça ne s'applique pas aux héritiers et légataires, mais uniquement aux artistes. Égal ça, c'est dans le cadre de déclarations contrôlées, c'est-à-dire dans le cadre de déclarations de professions libérales. Déclarations de 2035 pour les bénéfices qu'on commerçait. Néanmoins, les articles du spectacle et les sportifs salariés peuvent également opter pour l'imposition de leur salaire selon les mêmes modalités de la moyenne triennale ou quinquennale. Diminuer de leurs frais professionnels. Donc, ça fait un double effet. Moyenne, plus déduction de frais professionnels, avec en plus, pour certains artistes, des frais forfaitaires professionnels qui peuvent déduire entre 19 et 16 %. Je ne rentre pas ici dans les détails. Si on additionne tout ça, ça peut permettre une diminution substantielle de leur impôt. En revanche, les revenus des sportifs ne provenant pas des activités sportives, proprement dites, notamment les recettes publicitaires, et certains, c'est une grande partie de leur revenu, un footballeur professionnel, ça s'applique aussi à un footballeur professionnel, par exemple, ou le tennis man, sont exclus d'origine. L'option, on l'exerce quand ? Lors du dépôt de la déclaration de bénéfice, de revenu, mais elle peut également être formulée dans les délais de prescription, par voie de réclamation contentieuse, ou à la suite d'une procédure de rectification de l'administration, ça permet de diminuer à ce moment-là les redressements. Le choix, trois ans ou cinq ans doit se faire expressément lors du dépôt de la déclaration, et ne peut plus par la suite être modifié, vous choisissez une seule fois trois ans ou cinq ans. Si c'est la première année d'option et quand bien même les années antérieures vous n'étiez pas encore artiste, vous retenez un revenu nul de zéro, ce qui va lisser d'autant plus le revenu imposable, et sachez enfin que cette option peut être évoquée chaque année, principe d'annualité fiscale, et à ce moment-là vous devez joindre votre demande de révocation à la déclaration de l'année considérée. À présent, un vaste débat, on va vraiment synthétiser ça, c'est l'imposition des revenus financiers et des plus-values financières. On a beaucoup à dire en synthétique pour ce qui est de vos revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire les revenus des banques, les intérêts qu'on va vous servir sur vos livrets des parts, ou les dividendes que vous pouvez percevoir sur vos portefeuilles titres, ou sur vos actions ou parts sociales dans des sociétés dont vous êtes mandataire et associé, ou que vous pouvez associer d'ailleurs, là, deux options, et c'est global, on ne peut pas fragmenter ces options. Soit vous opcez pour le soir, et de plein de voix d'ailleurs, c'est pas en note, vous avez le prélèvement forfaitaire unique dit flat tax à 30% qui s'applique, sachant que dans les 30% est inclus l'impôt sur le revenu à 12,8% et la CSG, prélèvement social globalement, à 17,2%. Ou alors, vous optez pour une imposition au barème progressif, c'est-à-dire que ces revenus diminuait des frais et diminuait certains d'abattement notamment l'abattement de 40% sur les dividendes, vous allez les déclarer dans votre déclaration de revenus, ils vont venir s'intégrer aux autres revenus du foyer et ils vont être taxés au barème de l'impôt. Donc là encore, il faut calculer vraiment l'intérêt ou pas de l'option. Un petit exemple pour pour alors attendez, c'est technique, un petit exemple juste pour vous donner un ordre d'idées, si vous êtes dans une tranche maximum de 30%, en ce qui concerne l'imposition des dividendes, toutes causes confondues, en cas de flat tax, vous êtes à 30% et en cas d'option pour le barème progressif, vous êtes à un montant supérieur, donc c'est moins intéressant, contrairement à ce que vous pourrez croire, on simplifie et on reste sur la flat tax, on est à 33,2%. J'ai même été surpris d'ailleurs, comme quoi il faut faire les calculs à chaque fois et se positionner et ça dépend bien sûr aussi du montant des revenus financiers. En ce qui concerne les plus-values sur cession de titres, que ce soit des titres d'établissement bancaire ou de vos propres titres ou actions, pareil, ou flat tax ou imposition selon le barème de l'impôt, alors là, en cas d'option pour l'imposition au barème, vous bénéficiez d'abattements proportionnels qui sont les suivants. 50% sur le montant de la plus-value, plus-value, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'achat pour les titres détenus depuis au moins deux ans, donc 50% d'abattement plus taxation au barème progressif, 65% pour les titres détenus depuis au moins huit ans. Et pour les PME de moins de dix ans, vous devez bénéficier d'un abattement renforcé, à savoir 65% ou 85% au bout de huit ans. Enfin, un abattement spécifique pour les dirigeants de PME qui prennent leur retraite, qui est un abattement fixe de 500 000 euros, souvent, on s'en envisage des sessions co-committantes au départ à la retraite. Ou dans les deux ans. Ou dans les deux ans qui suivent. Donc, il faut organiser un départ à la retraite, on peut en profiter pour en dire ça, parce qu'effectivement, il y a peut-être tels incidents fiscales importants sur le régime des prix-values, surtout si vous avez créé votre boîte et que donc le prix de départ, il n'y a pas eu d'acquisition, on a vraiment tout intérêt à organiser et de consulter un fiscaliste pour pouvoir vendre sa société ou ses titres au bon moment. Ça s'envisage, effectivement. J'ai perdu ma d'eau, mais ce n'est pas grave. Sur le... Alors, il y a un dispositif spécial dit de riteurs qui est un arrêt qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne il y a déjà quelques années, ça passe vite, qui a été une révolution dans la fiscalité des prélèvements sociaux pour les non-présidents, à savoir en synthétique encore une fois et ça s'applique même d'ailleurs aux résidents français et dans des cas particuliers si vous avez si vous bénéficiez d'une caisse d'assurance maladie au niveau de l'Union européenne mais ça va trop vite. Non, 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 ça va bien. Ça va. Mais que vous ne bénéficiez en aucun cas de la sécurité sociale française à ce moment-là où vous n'avez pas payé les prélèvements sociaux. Au taux de 17,2 je peux vous dire que ça chiffre et ça, ça va s'appliquer sur vos dividendes, sur vos plus-values et il faut bien sûr ne pas négliger cette possibilité en cas d'erreur dans les déclarations que ce soit d'ailleurs les déclarations de tiers ou vous-même, vous avez la possibilité de réclamer le trop-perçu par le trésor public de ces prélèvements sociaux dans le délai de réclamation comme une fois à 31 décembre de la deuxième année qui suit la vie de mise en recouvrement. Ça a coûté des milliards à nos finances publiques il y a un ou deux ans cette histoire où tous les résidents qui avaient payé notamment, par exemple, des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières sont allés à la pêche au dégrèvement au travers de réclamations et l'État a remboursé conformément aux bras européens des sommes importantes. Alors, on va passer au revenu foncier. Est-ce qu'avant nous avons des questions ou alors on enchaîne ? Regardez-leur effectivement tout à l'heure que ça va, mais on va en faire un tas. Alors, nous avons des questions. Ah ! Alors, une question. Si la rectification de l'IR est possible jusqu'au 31 décembre M plus 2, doit-on en déduire qu'aucun contrôle fiscal n'interviendra pendant cette période ? Non, pas du tout. Non, non, ce serait trop beau. Alors, si vous voulez, il y a deux choses différentes. Il y a le délai de reprise de l'administration fiscale qui est en général 3 ans plus l'année en cours. Après, il y a des exceptions en matière de comptes à l'étranger, en matière de bien remis à l'impôt sur la fortune on le verra plus tard. Mais l'administration a un délai de reprise et ça, peu importe comment vous avez fait vos déclarations. C'est le principe général. En France, on a un système qu'on appelle déclaratif et il est bien normal pour limiter les fraudes que l'administration dispose d'un droit de contrôle et ce droit de contrôle, dit délai de reprise, s'exerce dans, en général, trois ans plus l'année en cours. Donc, par exemple, les revenus de 2019, ils pourront remonter jusqu'en 31 décembre 2022. En revanche, le délai de réclamation, 31 décembre de la deuxième année qui suit la vie de mise en reposrement, c'est un délai général qui est offert à tout contribuable, qu'il ait fait une déclaration primitive, imparfaite, ou une déclaration normale et qu'il se rend compte par la suite d'une erreur, c'est un délai, je dirais, de réclamation générale et qui ne vous empêche pas, qui n'empêche pas l'administration bien évidemment de vous contrôler. D'accord. Alors, nous avons une deuxième question. les frais professionnels engagés en 2019, lorsque l'on était allocataire Pôle emploi pour créer sa micro-entreprise, sont-ils déductibles des allocations PE ou non au titre des frais réels ? Alors, les... Pardon, les... Les allocations PE... ...frais réels. Alors, je pense qu'elles ne sont pas imposables, ces allocations-là. Pardon, effectivement, ce n'est pas toi, Alexandra, qui me pose la question. Alors, là, premièrement, il faut se vérifier si ces allocations sont imposables ou pas. Je suppose que non. Je suppose que non. Parce que c'est des allocations de frais qui vous sont allouées pour créer votre micro-entreprise. Après, sur le principe général, dans la mesure où ces indemnités sont imposables, les frais inhérents à la création de votre entreprise doivent l'être. Alors là, je trouve que c'est quand même un point très particulier un peu d'humidité ne fait pas de mal en la matière et il en faut énormément parce que celui qui va vous répondre tout de suite à un bol sur poil à une question spécifique, il y a neuf chances qui se trompent. Donc, je vous propose de reprendre votre question et d'y répondre hors visioconférence. D'accord. Nous avons une troisième question. Une question, pardon. je dois faire la déclaration d'impôt de ma maman retraitée en France mais non résidente en France. Les obligations de déclarer les comptes à l'étranger, l'obligation de déclarer les comptes à l'étranger est-elle obligatoire ? Apparemment, il y a une erreur quand même dans l'analyse en premier lieu. Si votre maman réside dans une maison de retraite française que je crois comprendre. J'ai compris qu'elle est non résidente. Elle n'est pas non résidente, justement. Non, justement. Alors, je relis la question. Je dois faire la déclaration d'impôt de ma maman retraitée en France mais non résidente en France. C'est bien. Les obligations de déclarer les comptes à l'étranger, l'obligation de l'arrivée des comptes à l'étranger est-elle obligatoire ? Alors, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que c'est une obligation déclarative qui ne s'applique qu'aux résidents fiscaux français. Quel cœur ! N'importe ce genre de choses qui n'a pas besoin. Donc là, si vous voulez, vous devez déclarer par contre votre maman, vous devez déclarer au centre des impôts des non résidents les revenus de sources françaises, en l'occurrence les retraites qu'elle perçoit de sa caisse de retraite française avec un prélèvement à la source qui doit être opéré à la caisse de retraite et d'expérience, il faut vérifier parce que les erreurs sont nombreuses et avoir les informations n'est pas aisé. Nous avons encore une question. Quelle est la fiscalité de l'indemnité de fin de carrière ? Alors, l'indemnité de fin de carrière, je pense qu'elle est fiscalisée. Je pense qu'elle est imposable aussi. elle est imposable. Ce ne sont pas les indemnités de licenciement. Non, ce n'est pas l'indemnité de licenciement. Alors, par contre, on verra peut-être tout à l'heure et je ne vais pas vous dire tout de suite, dans la mesure où elle est d'un montant important, on pourra trouver une subtilité pour éviter la progressivité de l'incorne. de l'incorne. Alors, très bien. Alors, il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être continuer. On va continuer. Il y aura une séance de questions-réponses ? Tout à fait. On refera à la fin de notre intervention. Il y aura encore une question de questions-réponses. Donc, vous pouvez les voter. Continuez à nous les envoyer. Alexandre Alébira le moment venu. Alors, j'y ai pas de repartir les revenus fonciers. Les revenus fonciers et les régimes d'imposition. Les fonciers, on parle bien sûr de vos loyers, de vos locations et comment les déclarer. Alors, première, premier cas de figure. Le régime dit micro-fonciers qui est de plein droit. Plein droit, ça veut dire qu'il s'applique, on ne peut pas y déroger. Si on peut y déroger, on verra après, pardonnez-moi. Si deux conditions sont remplies. La première, vous avez uniquement des locations de propriété rurale ou urbaine ordinaires. Vous n'avez pas des locations de produits spécifiques, notamment dans les investissements locatifs. Et par ailleurs, vos recettes brutes, les montants des loyers fonciers perçus en 2019 n'excèdent pas 15 000 euros et ce, quelle que soit la durée de la location au cours d'année. Il n'y a pas de programme d'attemptorence. Dans ce cas-là, ce n'est pas marqué dans le slide, vous bénéficiez d'un abattement de 30 %. Vous déclarez vos revenus bruts à la case BE et vous avez automatiquement, sans rien avoir à calculer, l'ordinateur, les impôts qui vous calculent l'abattement des 30 %. vous êtes imposés sur 60 %. Est-ce que ça s'applique aussi aux parts de SCI sur le régime micro foncier ? Ça peut l'être aux conditions que vous ayez d'autres immeubles donnés à location nues. Donc, si vous n'avez que des parts de SCI, même avec une cote de part de revenus et de loyers inférieurs à 15 000 euros, vous ne pouvez pas bénéficier du régime micro. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises d'ailleurs en la matière dans les déclarations que je peux voir passer. Également, il ne faut pas qu'il y ait de régime particulier, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas d'origine spéciale tel que monument historique ou bien. Dans ce cas-là, pas de possibilité d'être au micro. En revanche, ça s'applique au régime cellier ou pinel. Et là encore, il faut que le montant toutes causes confondues au revenu de SCI et autres revenus locatifs n'excèdent pas les 15 000 euros. Mais, vous avez la possibilité, même en le moment de plein droit, du régime micro-foncier, d'opter pour le régime réel d'imposition. Ça peut être avantageux dans la mesure où, cette année, vous avez des charges importantes, notamment des travaux importants, avec quelques ajustements au regard de l'année blanche, on ne va pas évoquer ce terrain-là aujourd'hui. Et également, si vous avez des déficits de revenus fonciers, vous pouvez avoir un intérêt à les reporter sur votre revenu global ou des revenus des années postérieures, on le verra plus tard, ce qui peut déterminer des stratégies fiscales. L'option se fait uniquement par le simple dépôt d'une déclaration de 2044 des revenus fonciers. Sachez aussi que là, une dérogation au principe d'annualité, c'est une option irrévocable pendant trois ans, il faut bien faire les calculs. Et enfin, petite jurisprudence, un contribuable qui n'a pas opté lors de la souscription de sa déclaration de revenus peut éventuellement s'y a intérêt, demander par réclamation à ce que ses revenus fonciers soient imposés selon le régime réel d'imposition sur le jugement des trucs administratifs récents le 21 mai 2019. Donc là encore, le délai de réclamation vous permet de rectifier le tir. À présent, les charges de déduire du RUE. C'est le principe que Maître Valéty va pouvoir. Alors, la déduction des pensions alimentaires. Là, on est dans la limite entre le droit civil, ce qu'on appelle communément le droit de la famille, et le droit fiscal et on est obligé de faire un pont entre les deux. Donc, c'est l'article 208 du Code civil qui précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Donc, deux conditions sont requises pour une pension et un caractère alimentaire au niveau du texte, au sens de ce texte. La première chose, il faut que le créancier soit dans le besoin, c'est-à-dire qu'il soit démuni de ressources et qu'il ne lui permet pas de vivre décemment. La notion de besoin dépend notamment de la situation de la famille du créancier. Il convient de dire compte de l'ensemble des ressources du ménage pour apprécier le niveau de ses besoins et de la présence éventuelle de personnes à charge. Dans le cas où l'ascendant a préalablement consenti une donation au débiteur, c'est un cas de figure, la donation n'est pas prise en compte pour apprécier l'état de besoin de l'ascendant sauf en cas de fraude à la loi, mais je vous ai dit c'est un petit cas. Dans le cas où le créancier de l'aliment réside à l'étranger, l'état de besoin doit être apprécié au regard des dispositions du Code civil français, jusque-là c'est simple, ainsi il y a lieu pour l'administration de rechercher sous le contrôle du juge quel est le niveau de revenu à l'étranger que permet d'assurer un niveau de vie équivalent à celui d'une personne résidant en France et qui se trouve dans le besoin. Exemple, votre belle-mère réside dans un pays de l'Union européenne en Pologne, elle a un besoin bien évidemment, on va déterminer quel est son besoin par rapport au niveau de vie en Pologne qui ne sera pas le même que le niveau de vie en France et on va étudier le montant qui sera nécessaire chez elle qui ne sera pas forcément le même que chez nous. Donc on a toute une question de ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges du fond et qui va être mise en vain, qui va être dans un premier cas s'il y a une obligation alimentaire si le créancier n'arrive pas à se faire régler par ses descendants notamment, il va y avoir un procès qui sera fait en matière familiale et après bien évidemment il y aura une déductibilité et une déduction de ses pensions alimentaires. Deuxième condition, il faut que le débiteur soit en mesure de fournir les aliments. C'est-à-dire qu'on va regarder et c'est assez logique, la position du créancier, est-ce qu'il a vraiment besoin, quels sont ses besoins pour qu'il ait un niveau de vie et le débiteur de l'aliment, qu'est-ce qu'il peut donner, quels sont ses revenus, qu'est-ce qu'il a comme train de vie, est-ce qu'il a par exemple des études universitaires de ses enfants majeurs en cours. On va regarder toutes les circonstances particulières à chaque affaire pour voir, un, quel est le montant qui est logique de verser et deux, quel est le montant qui est logique de déduire. Et ce n'est pas la même approche, en tout cas pas obligatoirement. En présent, une question récurrente pour l'ensemble des foyers qui ont des enfants majeurs, c'est, je rattache à mon foyer en temps majeur ou je déduis une pension alimentaire ? Je crois que c'est une question qui m'est posée à chaque fois où un enfant, étudiant ou pas d'ailleurs, est membre de la famille. Alors, quels sont les tenants et les aboutissants ? Premièrement, dans quel cas on peut rattacher un enfant étudiant à votre foyer fiscal ? On peut le rattacher jusqu'à 21 ans qu'il soit d'ailleurs étudiant ou pas et jusqu'à 25 ans s'il poursuit des études supérieures sachant que la situation s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire donc au 1er janvier 2020. Ou alors, on va pouvoir déduire une pension alimentaire mais qui est plafonnée à 5 947 euros maximum par an ou alors au double, c'est-à-dire 11 894 euros dans la mesure où votre enfant, célibataire, est chargé de famille à des enfants. Et dans ces cas-là, les conditions, enfin, dans ces cas-là, il n'y a pas de condition d'âge. On peut déduire une pension alimentaire même pour des enfants majeurs qui ont 40 ou 50 ans, à vie presque, si les conditions sont à venir. L'enfant doit vivre seul ou à votre foyer. Si il est en couple, ça ne fonctionne pas. Toujours la notion de vivre seul qui est récurrente dans les avantages fiscaux. Qu'il soit étudiant ou pas, peu importe, on peut déduire une pension s'il a rempli les conditions que Marielle vous a rappelées si avant. Et même s'il est célibataire, marié ou paxé. Célibataire, il est seul, marié ou paxé, c'est dans le cas où il est chargé de famille, où les revenus du conjoint sont quasiment inexistants. Et dans ce cas-là, on peut rattacher à votre déclaration un couple avec des enfants dans le besoin et avoir une déduction maximum de 1194 euros. Alors, quels sont les critères de choix ? Premièrement, là, il n'y a plus de choix, enfin, le choix n'est pas au rendez-vous, puisque si votre enfant majeur n'a pas de revenus et qu'aucune pension ne lui est versée notamment par l'autre parent, à ce moment-là, le rattachement d'un enfant majeur moins de 25 ans étudiant, par exemple, est toujours intéressant. Il n'y a pas de faute. Il faut rattacher. Sauf, et c'est toujours difficile à appréhender tous les plans, tous les pans du droit, sauf éventuellement, au risque de lui faire perdre quelques aides sociales, les aides aux logements des parents pour les enfants étudiants à Paris. Donc, au bout d'un moment, c'est casse-cadre. En tout cas, au niveau clairement fiscal, le rattachement d'un enfant étudiant qui n'a aucune pension alimentaire de l'autre parent en cas de parents séparés et qui ne perçoit aucun revenu est intéressant. A défaut, il faut comparer le montant total des impôts qui seraient dus par le parent et par l'enfant en cas de déclaration distincte, sachant que si votre enfant travaille, en principe, ses salaires doivent être, enfin, en principe, ses salaires doivent être attachés à sa déclaration de revenu et par votre conséquence à votre foyer fiscal et à votre déclaration commune, ce qui va majorer d'autant les impôts. A noter quand même que les salaires perçus par des étudiants pour leur job d'été sont exonérés jusqu'à 4 564 euros. Donc souvent, l'équation est remplie. Votre enfant a fait un petit job mais il ne dépasse pas le plafond. Donc, le rattachement ou la pension alimentaire, le rattachement, dans ces cas-là, peut être encore intéressant. D'autre part, il faut calculer le montant de l'impôt cumulé, de l'impôt capital en cumulant le revenu des parents, ceux des enfants, ce que je disais juste avant et en tenant compte de l'avantage fiscal lié au rattachement parce qu'il y a plusieurs petites subsidités qui ont une incidence. La majoration du quotient familial si l'enfant est célibataire non chargé de famille, les abattements spécifiques sur le revenu imposable, des majorations de certains plafonds en cas de rattachement, notamment par exemple le crédit d'impôt pour habitation principale où on a un supplément de 1 500 euros par enfant à charge, sur les salariés à domicile aussi, il y a également une incidence sur les plafonds de taxe d'habitation et enfin, en cas de rattachement à votre foyer et de votre enfant étudiant, vous bénéficiez de la réduction d'impôt pour frais de scolarité qui s'élève à 183 euros. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, on prend sa calculette et plus exactement, on bat sur le site des impôts qui est vraiment très bien fait et on calcule. Ça va assez vite et on choisit la meilleure option en application de la loi fiscale. Alors, également, et ce n'est pas toujours pris en compte, quand on perd son mobilisation alimentaire, une pension alimentaire à son enfant, on peut également la payer en nature. c'est-à-dire que vous allez vous allez déduire les dépenses que vous payez pour son compte, son assurance voiture, sa mutuelle, des dépenses qui sont, voilà, pas des dépenses exceptionnelles, l'abonnement à son club de Jeep, je ne suis pas sûr que ce soit déductible. Ça se discute. A priori, non, mais tout est autorisé dans l'absolu. En tout cas, il faut s'interroger. Alors, il y a une facilité qui vous est donnée par la loi fiscale lorsque l'enfant vit sous votre toit, c'est de déduire forfaitairement une somme de 3 535 euros qui correspond aux frais de nourriture et à l'hébergement. Donc, ça simplifie les choses, aucun justificatif à fournir, je peux déduire si il vit chez moi 3 535 et au cas où, avec une réduction pro rata temporis. À cela, s'ajoutent les autres dépenses que j'ai pu engager pour son compte. Et on arrive souvent assez rapidement, en tout cas pour certains foyers, au plafond légal de 5 947 euros. Sachez aussi un petit conseil, évitez les versements en espèces de pensions alimentaires, car si vous êtes questionné par l'administration, et c'est un point où l'administration questionne fréquemment la justification du déversement. Ce n'est pas toujours aisé de démontrer qu'on a donné à son enfant, et c'est souvent pourtant la réalité, des espèces. Donc, privilégiez les virements bancaires ou les chèques bancaires, mais encore mieux, les virements bancaires de compte à compte avec un libellé, pensions du mois, comme vous l'entendez, mais qu'on ait une trace. Alors, en ce qui concerne à présent, les pensions versées à des descendants. À des ascendants. À des ascendants. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a la pension alimentaire versée à des descendants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties tributives à l'entretien et l'éducation des enfants, ça c'est pour les enfants, et il y a la pension alimentaire versée à des ascendants. Le Code civique, c'est les articles 205 et suivants, oblige, alors là c'est souvent les enfants d'ailleurs qui versent à leurs ascendants parents ou grands-parents et donc le contribuable va pouvoir déduire de son revenu imposable dans la mesure où là aussi ça correspond aux besoins de celui qui perçoit. Donc on a toujours la même recherche d'équilibre entre celui qui va donner en fonction de ce qu'il peut et celui qui reçoit il va recevoir en fonction de ce dont il a besoin. Donc là, il n'y a pas de plafond. Mais il y a plusieurs éléments d'appréciation qui vont être prises en compte. Le rapport existant entre les ressources de l'ascendant et celles des descendants, le nombre de descendants participant effectivement à l'entretien des ascendants, l'âge, l'état de santé, la couverture sociale. Donc il n'est pas possible de chiffrer a priori le montant de la pension déductible. Le montant de l'aide devra être adapté à chaque situation particulière. Si je peux me permettre là un petit conseil sur un contentieux que j'avais eu il y a quelques années. quand les pensions alimentaires sont fixées par le juge qui lui va faire cette appréciation in concreto par rapport aux éléments qui leur sont soumis, l'administration ne bloque jamais sur le montant de la pension. Parce que là, il considère qu'il y a un juge de service judiciaire qui a déterminé avec toute la rigueur et les connaissances et les compétences qui sont les siennes. Quand c'est quelque chose qui est fait de façon spontanée, sans décision de justice, l'administration va être un peu plus regardante si cela dépasse des chiffres raisonnables. Si on reste dans des chiffres raisonnables, il n'y aura pas de régularisation, il n'y aura pas tout au plus peut-être une petite demande d'information, une petite explication, mais ça n'ira pas plus loin. Et donc, sachez quand même que ça peut être important parce que là aussi, on va regarder l'âge des descendants. Par exemple, vous avez trois frères et soeurs, mais chacun n'ont pas les mêmes revenus. Donc, c'est celui qui aura le revenu disponible parce que c'est un qui a des revenus très importants et qu'il est grévé par des pensions alimentaires pour ses enfants. On va prendre tous ces éléments en appréciation. Donc, il va falloir effectivement, et si effectivement vous êtes par hasard, vous êtes enfant unique, vous allez effectivement verser à votre parent qui est dans une maison de retraite et payé une maison de retraite à 2500 euros par mois, vous pourrez effectivement le déduire dans le cadre de votre imposition et vous pourrez déduire 30 000 euros si vous avez payé seul parce que votre maman n'a peut-être pas de retraite de reversion, qu'elle n'a pas travaillé ou quoi que ce soit et donc là, c'était quand même très important. Donc, c'est vraiment je dirais une réflexion qu'il faut avoir en amont pour ne pas faire au dernier moment quand on vient voir son avocat fiscaliste au mois de mai, voire début juin en catastrophe. Ça doit être vraiment toutes ces questions, toute cette petite niche qu'on vous donne, ça doit être une réflexion au fur et à mesure de l'année pour que vous mettiez éventuellement des justificatifs de côté et que tout soit prêt quand vous venez apporter votre 2042 ou votre 2000, peu importe, 44, 48, il y a beaucoup de numéros, il y a beaucoup, mais voilà, le petit tuyau, c'est au fur et à mesure quand par exemple vous allez recevoir le montant de l'assurance-vie, le plafond qui est à déduire, les revenus du capitaux mobilier, vous mettez tout dans une pochette pour l'amener après à votre avocat si c'est votre avocat, c'est vrai qu'on est assez peu habitués à ce que les avocats fassent des déclarations, mais j'avoue qu'en ce qui concerne Jim Laon, comme il est avocat spécialisé en fiscale, c'est vrai que de façon générale dans l'esprit du grand public, l'interlocuteur de la déclaration de revenus c'est l'expert comptable. C'est possible, il y a plusieurs intervenants et on est tous et tous compétents pour ce faire, mais l'avocat fiscaliste qui a aussi une connaissance du juge de l'impôt peut parfois apporter sa petite touche spécifique et j'ajoute et je te rejoins un réel justement sur ce terrain-là, il est bon, on assure le service après-vente, mais l'idée c'est quand même d'éviter tout ça, donc c'est vrai que si on monte un annon, un dossier avec tous les justificatifs, les revenus des enfants, les frais de la maison de retraite, on a une attestation de la caisse de retraite encore mieux, et qu'on n'a pas à courir derrière deux ou trois ans après parce que souvent c'est deux ou trois ans après que la problématique se pose et ce n'est pas toujours beaucoup aisé de les retrouver, en fait il faut, comme on dit, mieux prévenir que guérir, et j'insiste encore, mais si on prévient et qu'on prévient aussi l'administration au regard du mention express de ces éléments-là, attestation de la caisse de retraite pourtant, date du temps, justificatif, avec des éléments même précis, ça évite quand même dans beaucoup de cas des demandes de renseignements et des désagréments. Et si on peut profiter parce que ça n'a pas un lien direct, mais si je veux profiter parce que souvent, enfin moi j'ai pas mal de clients qui font ce que j'appelle, excusez-moi, la politique de l'autruche, alors ça, c'est pas la bonne chose avec l'administration fiscale. L'administration vous demande des informations, vous les donnez, c'est aussi simple que ça. Et l'absence de réponse, elle est toujours un petit peu gênante. Donc là aussi, la politique de l'autruche, que ce soit en droit des sociétés, en droit des contrats ou en droit fiscal, c'est pas parce que quelque chose vous dérange que vous pouvez l'ignorer. Il faut justement voir un avocat en amont pour que ça va peut-être être extrêmement rapide de régler le problème et de dissiper un éventuel malentendu ou une simple erreur matérielle qui a pu entraîner un questionnement de l'administration. Il faut répondre. Et là, au moins, les choses sont... La matière est complexe, donc on peut se tromper. Mais je crois qu'il faut, et contrairement à ce qu'on peut croire, l'administration est également loyale dans sa pratique de contrôle. Il faut agir de manière loyale aussi de notre côté. Et souvent, cette loyauté est... Et récompensée. Et récompensée. Oui, on peut le dire. Et récompensée. Après, on peut avoir une divergente, une divergente d'interprétation d'une mesure fiscale, d'un texte. C'est là où l'avocat fiscaliste a son rôle à jouer dans les contentieux qu'on est amené à mener. Mais ce n'est pas que des contentieux conflictuels. Ça peut être des contentieux techniques. Et... Je crois qu'il y a de la jurisprudence. Exactement. Et le juge de l'impôt en ce domaine contribue, je dirais, de manière conséquente à l'évolution du droit fiscal positif. C'est bien. Je suis d'accord. Ça va très, très bien. Ça va très bien. Mais c'est vrai que très souvent, on présente l'administration fiscale comme le grand méchant loup. Alors que... Quand on va les voir, qu'on prend des rendez-vous sur place, qu'on demande des courriers, les choses se passent majoritairement, il faut le dire, quand même très, très bien. Tout à fait. Mais on ne parle que des étrangers négatifs. Tout à fait. On parle le même langage et encore une fois avec un esprit de voyauté. Ça n'empêche pas de défendre sa position avec ardeur et conviction. Ça va sans dire. Je suis souvent en désaccord sur l'interprétation d'un texte, mais on en parle, je dirais, en bonne intelligence avec le même langage et parfois, et souvent, on arrive à trouver des accords et des transactions. À présent, un peu plus, je dirais, sympathique, les réductions d'impôts. Alors, c'est à moi. Réduction d'impôts très rapidement. Là encore, la matière et les niches fiscales, je n'ai pas réussi à les compter. pour aujourd'hui, mais c'est un nombre, je dirais, invraisemblable. Et même, on en découvre tous les jours en faisant cette visioconférence. Je vous en remercie, ça m'a appris. Mais la réduction pour les maîtres restaurateurs, par exemple, sincèrement, je l'avais, j'avais passé. Marielle aussi, je crois. Donc, rapidement, réduction d'impôts pour faits de comptabilité. Je vous en parle parce que celle-là, elle est oubliée très fréquente. Vous êtes entreprise individuelle, commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. Vous dépendez du régime des micro-entreprises, c'est-à-dire 70 000 euros pour les prestataires de services et 170 000 euros pour les activités de vente. Mais, vous avez renoncé au régime micro et vous avez outil un régime réel d'imposition. c'est-à-dire que vous faites une déclaration ou un bilan en déclarant votre chiffre d'affaires et la totalité de vos charges dans le but de payer moins d'impôts et là encore, il faut sous-peser. Dans ce cas-là, vous avez pris la peine de renoncer au micro, d'adhérer à un centre de gestion ou à gare, d'avoir une comptabilité et des obligations comptables renforcées. La loi fiscale vous récompense, elle vous accorde une réduction d'impôts dans les deux tiers des frais de comptabilité engagés, deux tiers, pardon, dans la limite de 940 euros, ce qui pour 900 euros de frais nous donne 600 euros de réduction d'impôts. On revient, encore un petit peu d'artistique. On aime ça. On aime ça, oui, c'est vrai. Et on fait quand même mieux ce qu'on aime. Donc, dépenses de mécénat. Alors, en cas de dépenses de mécénat, vous pourrez vous porter sur votre 2042 C pro à la page 6 ligne 7 US, c'est pour vous simplifier la tâche parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que l'administration fait ça pour nous perdre, mais non, c'est parce qu'on avait des tonnes de régimes fiscaux différents, des tonnes de niches fiscales. Donc, il y a des cases sur tout. Donc, on a essayé, et surtout Gilles, puisque lui, c'est quand même le spécialiste non seulement du contentieux mais des déclarations fiscales, de regarder, de vous simplifier la tâche au maximum pour que quand vous êtes devant votre déclaration, que vous sachiez sur quelle ligne, sur quelle cage. Donc, les dépenses de mécénat qui sont réalisées par les entreprises revendent l'impôt sur le revenu ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% du montant des sommes versées retenues dans la limite de 10 000 euros ou de 5 pour 1 000 dans la limite de 5 pour 1 000 du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est donc l'article 238 bis du Code général des impôts. Quant aux exploitants individuels qui ont le choix entre le dispositif du mécénat, ils ont le choix entre le dispositif du mécénat dont on vient de parler et l'application des règles du pensament des particuliers. Donc, vous aurez deux choix et là aussi, regardez si vous avez une option parce que si vous n'avez pas d'option, vous aurez forcément rattaché à une des deux catégories mais vous avez intérêt là aussi à en bénéficier et la plupart du temps là j'avoue que cela n'est pas trop oublié. Cela n'est moins oublié. Elle est moins oubliée. Tant mieux d'ailleurs. Alors, ça c'est le crédit d'impôt. Alors, le crédit d'impôt formation là aussi, c'est un crédit d'impôt qui est parfois oublié. Donc, vous êtes chef d'entreprise y compris gérant de l'SARL, président de l'SA, ou administrateur, directeur généraux, membres encore du groupe d'un directoire. Eh bien, vous vous formez et il faut se former même si vous déformez une obligation de formation qui vous est imposée en tant que professionnel. À ce moment-là, réduction d'impôt plafonnée à 40 heures au taux de 10,03 euros de l'heure tarive 2019 ce qui vous fait une réduction d'impôt de 401 euros et vous devez reporter ce montant page 6, ligne 8, WD de votre imprimé et 2042. Là aussi, un débat à venir. Pour l'instant et pour l'administration, les formations gratuites ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Mais nous sommes de nombreux professionnels à s'interroger sur cette exclusion parce que la notion de gratuité n'est pas nécessairement comment dire unique et entière. Il y a souvent des contreparties. On va faire une formation certes gratuite mais on engage des frais de déplacement. Il peut y avoir aussi des formations gratuites mais qui sont prises en charge par les organismes de formation. Donc, elle n'est pas en définitive totalement gratuite. En tout cas, elle est rémunérée indirectement. Et enfin, quand on va se former et on doit être compétent et donc se former, souvent, c'est au détriment de notre temps de travail et donc, on ne réalise pas de chiffre d'affaires. Et en tant que là, on pourrait considérer que certes, même gratuite, elle pourrait être éligible au crédit d'impôt. C'est une réflexion qui n'est pas personnelle mais qui est commune à un groupe de conseil. Alors, la réélection d'impôts pour souscription au capital des PME. Alors, vous le savez, là aussi, c'est réservé aux apports effectués en numéraire lors du capital des PME. Donc, des fois, tu dis moyenne entreprise, le vocabulaire, mais quelquefois, il n'est pas accessible. Donc, quand vous faites un apport en numéraire, parce que là, ça pourrait être un apport en nature, mais pour la réduction d'impôt, il faut que ce soit obligatoirement un apport en numéraire lors de la constitution ou à l'occasion d'un augmentation de capital de PME. Donc, où c'est au moment de la constitution, quand on crée le capital social et vous souscrivez, et là, il n'y a pas d'un, où il y a une augmentation de capital à un moment donné, la société est déjà créée, elle fait une augmentation de capital, vous souscrivez à ce moment-là, dans ces deux cas-là, vous pourrez effectivement avoir une réduction d'impôt. Alors, dans quel domaine d'activité ? Industriel, commercial, artisanal, agricole, libéral ? C'est quand même pas mal, si on fait court, l'immobilier y échappe. Être soumis à l'impôt sur les bénéfices, compter au moins deux salariés, les souscriptions réalisées au capital de sociétés holding animatrices et leur groupement offrent droit à la réduction d'impôt, ce qui est quand même pas mal parce que souvent, il y a pas mal de choses qui échappent au holding considérant qu'elles n'ont pas… Bon, là, on parle d'animatrices. Avec la problématique, Marielle, tu le sais aussi bien que moi, des holding animatrices. Oui, ça, alors ça, ça donne lieu. Vous pourriez passer trois heures entières avec vous, là. C'est une journée complète. Et il y a une obligation, en revanche, qui est un peu plus… On retrouve un petit peu les mêmes choses avec les cartes d'utreil, avec une obligation de conservation des titres pendant cinq ans. Donc, c'est juste pour que ce ne soit pas one shot. Je prends des titres, je fais ma réduction fiscale, je pars un an après, non. Ça, ça veut dire que vous voulez vraiment investir dans une PME. Ça peut être aussi dans une start-up. Et dans ces cas-là, on va considérer que pour avoir vraiment un investissement, il faut que vous y restiez un certain temps. Et bien, ce certain temps, c'est cinq ans d'une administration. Et donc, c'est quand même important parce que ça va être 18% des versements dans la limite de 50 000 euros. Et si vous êtes marié, c'est dans la limite de 100 000 euros. Donc là, on arrive sur des sommes qui sont effectivement importantes et sur une réduction d'impôt qui peut être assez significative. Merci. Alors, autre crédit d'impôt parfois oublié. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, alors ça, vous n'oubliez pas souvent, mais vous allez voir, on va aller un peu plus dans les petites subtilités. L'emploi d'un salarié à domicile. Donc, tous ceux qui ont, je dirais, la chance d'être aidés à la maison, qu'ils soient locataires ou propriétaires, peu importe, vont pouvoir déduire dans leur déclaration 2042, en place, pareil, je vous ai mis, on vous a mis exactement sur quelle ligne. Il faut que vous soyez fiscalement domicilié en France. Ça va de soi, si vous payez vos impôts en France. Recourir à titre privé au service d'un salarié pour la réalisation de tâches à caractère familial ou ménagère, mais ça peut être tant dans votre résidence principale que dans la résidence secondaire, que vous soyez propriétaire ou locataire, je vous l'ai déjà dit, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, ce montant, ça va être 50% dans la limite de 12 000 euros plus 1 500 euros à charge. Alors, je vous ai donné des petits exemples. Femmes de ménage, nounou, aide jardinier. Alors, aide jardinier, c'est dans la limite de 5 000 euros, par exemple. Cours de soutien scolaire, assistance à personnes âgées, promenade d'animaux de compagnie. Oui, ça va oublier, mais ça se déduit. Donc, c'est important. Livraison à domicile, aide à domicile pour l'Internet. Là, c'est dans la limite de 3 000 euros. Donc, vous voyez qu'il y a des plafonds différents, mais vous voyez que ça regroupe toute une catégorie de choses auxquelles vous n'allez pas forcément penser. Donc, là aussi, gardez les justificatifs au fur et à mesure. Alors, si vous faites la déclaration par CESU, comme c'est quand même relativement simple aujourd'hui, pour les personnels à la maison, que ce soit la femme de ménage ou nous, vous allez avoir sur le CESU, en ligne, sur le site de l'URSSAF, votre attestation fiscale qui va directement en fonction des bulletins de paye que vous aurez fait tous les mois, vous établir une attestation que vous mettrez dans votre dossier et que vous apporterez à votre avocat fiscaliste et qui permettra d'avoir d'emblée tous les justificatifs. Alors, on peut essayer quelquefois de faire sans justificatif. Moi, je trouve que c'est bien. quand le professionnel qui va vous rédiger votre déclaration d'impôt a tous les justificatifs, vous les mettez de côté en cas de contrôle, vous scalez tout dans un fichier fiscalité IRPP 2019 et là, au moins, le moment venu, vous ne passez pas des heures et des moments de stress à retrouver ces justificatifs manquants. Parce que quand même, je vais tout apporter, Marielle, l'administration, comme on le disait, a le droit d'exercer son droit de... des demandes de renseignement, de se renseigner. Et fréquemment, je me rends compte depuis quelques années, tout ce qui est réduction d'impôt, elle demande des justificatifs. Notamment, j'ai eu le cas pour les frais de scolarité, j'ai été très surpris. On me demande un certificat de scolarité pour l'entrée enfant au collège ou au lycée ou étudiant. Donc, il vaut les rassembler en un. Voilà. Autre point, les dépenses afférentes à l'habitation principale. Certaines dépenses d'équipement ou de travaux qui sont effectués dans l'habitation principale peuvent ouvrir droit selon la nature, soit un crédit d'impôt pour la transition énergétique. Ça, beaucoup de sociétés ont communiqué dessus, c'est notamment l'article 200 quataires du Code général des impôts, soit au crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes. Et là, on est sur 200 quataires A du Code général des impôts. Donc là aussi, demander le justificatif pour ces sociétés qui vont essayer de vous trouver que ce soit pour le double vitrage, enfin, il y a toute une série de choses. Vous êtes malheureusement qu'on est tous ouverts des marchés. Alors, quitte à avoir effectivement des doubles vitrages qui vont vous permettre peut-être une meilleure insonorisation, une meilleure protection du froid ou du chaud, autant garder là aussi tout de suite en réflexe d'avoir le justificatif pour le mettre en dossier fiscal pour ouvrir droit à effectivement au crédit d'impôt. Avec une nosaligue de disposition à la manière par proie des comptes impôts. Oui, ça c'est clair. Mais bon, on ne va pas les diffaler tout de suite. Voilà. Alors, en ce qui concerne les frais de garde, là aussi, toujours sur votre 2042, vous avez marqué toutes les dépenses que vous avez engagées pour la garde des jeunes enfants à l'extérieur du domicile du contribuable qui là aussi ouvre droit au crédit d'impôt. Donc, ce crédit d'impôt est accordé qu'au titre des frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier 2019 et pour les enfants qui sont nés après le 31 décembre 2012. Donc, si vous rentrez dans cette catégorie-là, vous savez qu'il y aura un montant de 50% dans la limite de 2300 par enfant à charge. Alors, quelquefois, on a la chance d'avoir des revenus exceptionnels mais qui peuvent donner lieu à une fiscalité absolument ahurissante que vous n'avez pas lissée, qui n'est pas lissée parce que ce revenu il arrive sur one shot. est-ce qu'il y a des possibilités d'étaler de trouver des solutions ? Il y a des possibilités. C'est le système dit du caution. Pour éviter la progressivité de l'impôt dont on a vu tout à l'heure que la tranche on arrive à une tranche à 45% au maximum n'aboutisse donc à soumettre à une imposition excessive les revenus dits exceptionnels et ceux dont la perception a été différée prévoient que ces revenus peuvent à la demande du contribuable faire l'objet d'une imposition soit en un système particulier système du caution. En premier lieu qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel ? Un revenu exceptionnel est un revenu qui par nature ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement. Par exemple une distribution aux réserves d'une société notamment lors d'une liquidation amiable une indemnité de pas de porte perçue pour la cession d'un droit au bail une prime de mobilité pour un salarié une gratification supplémentaire payée à un salarié pour un service exceptionnel on a des primes aussi exceptionnelles de manques de cessation de mandat social les golden parachutes je crois et bien d'autres. Alors en revanche ne constituent pas donc ça c'est des revenus exceptionnels en revanche ne constituent pas des revenus exceptionnels les revenus reculis dans le cadre normal d'une profession même si cette activité produit des revenus dont le montant va arriver fortement d'une année sur l'autre il peut nous arriver nous au regard de nos professions d'avocat de gagner un procès avec des enjeux très conséquents qui vont générer un honoraire et un résultat je dirais qui est exceptionnel mais pas au sens de la loi fiscale un principe d'autonomie on y revient malheureusement partant de là ce revenu exceptionnel reconnu par la matière fiscale peut donner lieu à l'application d'un système du quotient qui va le lisser sur 4 années à la condition qui dépasse la moyenne des revenus net d'après lesquels le contribuable a été imposé au titre des droits des dernières années c'est souvent le cas s'il s'agit réellement d'un revenu exceptionnel également notre manière de réduire aussi ses impôts qui n'est pas toujours utilisé à bonheur correctement c'est la notion de déficit fiscaux comment peut-on les reporter comment peut-on les déduire de vos revenus et de votre revenu global voilà une règle générale enfin des règles générales la première c'est si vous avez un déficit généré par votre activité professionnelle en général enfin maintenant la quasi-totalité des cas il va être imputable sur le revenu global notamment sur les autres revenus par exemple de votre conjoint et il va venir diminuer votre impôt vous avez cette année vous avez eu une catastrophe de gros frais à payer une activité qui est très réduite vous êtes en déficit et bien ce déficit professionnel pour votre activité de commerçant profession libérale ou autre va venir s'imputer sur les salaires de votre épouse et diminuer d'autant vos appels en ce qui concerne cette règle générale les déficits inhérents à une activité non professionnelle ils sont reportables dans beaucoup de cas sur les 10 années suivantes par exemple vous faites une moins-value sur la cession de vos valeurs mobilières en ce moment c'est le cas ça va bouger et bien ces plus-values en premier lieu vous pouvez les compenser avec d'autres plus-values sur l'année en cours et par ailleurs elles sont reportables pendant 10 ans pareil dans la problématique de louer en meublé non professionnel ou professionnel je n'apporte pas ici parce que c'est également un peu long un cas classique d'imputation des déficits fonciers si vous avez des déficits fonciers qui résultent de dépenses déductibles des revenus fonciers en dehors des intérêts d'emprunt et bien ces déficits sont imputables sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros ce qui n'est quand même pas négligeable avec une tranche à 45% je vous laisse faire le calcul et qui s'élève à 15 300 euros en cas d'option pour des dispositifs d'investissement locatif notamment périssol ou COS l'excédent du déficit non imputable sur le revenu global et bien est reporté sur les autres revenus fonciers à venir des 10 années prochaines une spécificité pour les déficits fonciers inhérents aux immeubles historiques bien cela d'ailleurs c'est une des nombreuses niches fiscales dans le domaine immobilier est imputable en totalité sur le revenu global voilà nous en avons fini il y aura tant d'autres questions sur l'impôt sur le revenu juste un bref rappel de l'impôt sur la fortune immobilière qui doit être déclaré aussi domaine avant concouïtement avec la déclaration de revenu alors les conditions très simplement reprise patrimoine ça ne touche que l'immobilier pour les patrimoines immobiliers qui sont supérieurs à 1 million 300 000 euros au 1er janvier 2020 si vous avez des biens immobiliers à l'étranger que ce soit en direct sous forme de SCPI ou même de placements financiers SCPI ou autre et bien ils doivent être déclarés à l'impôt sur la fortune bien entendu vous avez la possibilité de déduire les dettes en relation avec ces biens immobiliers en particulier les emprunts immobiliers voilà un petit peu sur le principe sachant que moi je me pose une question à ce jour c'est pour faire les déclarations d'impôt sur la fortune sachant je le rappelle qu'on doit évaluer les biens au 1er janvier 2020 c'est le fait générateur de l'impôt est-ce qu'on ne tient compte ou pas du Covid-19 pour pratiquer une décote dans l'évaluation de ces biens alors par précaution et par sécurité je répondrai non pourquoi ? parce qu'au 1er janvier on n'était pas du tout dans la réflexion crise sanitaire confinement ou autre on réveillonnait avec nos amis ou nos familles en général et on n'avait donc pas connaissance de ce virus ceci étant je ne suis pas scientifique mais il semblerait que des informations ont été données notamment par la Chine sur l'existence de ce virus avant le 1er décembre avant le 31 décembre pardon auquel cas s'il y avait une connaissance de cet élément là factuel qui nécessairement en tout cas risque d'influer momentanément sur les évaluations des biens et bien même si on en parlait avec Marielle tout à l'heure certains ne le pensent pas et bien ça pourrait justifier une décote en matière commerciale par exemple de locaux commerciaux certains experts nous parlent en tout cas d'une décote de l'ordre de 10 à 15% alors nous allons faire un webinaire la semaine prochaine un endroit immobilier où il y aura donc un représentant du cabinet qui est donc Marianne Redfield il y aura un notaire il y aura un agent immobilier qui vont se poser notamment cette question là qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé quelles sont les incidences du Covid-19 sur le droit immobilier et surtout ce qui en découle mais ça fera l'objet de notre webinaire et en tout cas bah écoutez en tout cas je vous remercie de votre patience j'espère que vous avez été intéressé par ces on a essayé de faire une mosaïque parce qu'on peut y passer 10 heures vous vous en comptez bien même plus pour y passer en mi-cane d'entier donc là on a essayé de vous faire une mosaïque pragmatique de petites astuces qui peuvent vous servir pour votre prochaine déclaration c'est ça quelques petits réflexes quelques on ne peut pas en une heure et demie on ne peut pas vous faire toute l'étendue de cette matière qui est extrêmement dense qui est le droit fiscal donc maintenant je vais vous demander si vous avez encore des questions et bien c'est les moments on est à votre disposition Alexandre alors je recherche donc oui nous avons des questions nous avons des questions alors les questions arrivent et nous réponsent juste après c'est bien pour un droit fiscal c'est pas vrai souvent le cas voilà alors de j'ai deux appartements en location meublée dont un en Airbnb comment dois-je les déclarer ? alors bon c'est un domaine qu'on n'a pas voulu aborder aujourd'hui parce qu'il est assez vaste j'ai essayé d'être synthétique parce que là encore c'est classique alors location meublée on n'est pas sur les revenus fonciers la location commerciale au niveau fiscal c'est une activité commerciale qui doit être déclarée selon les règles des commerçants première observation alors la deuxième il y a deux régimes possibles un régime dit micro BIC pour les locations meublées non professionnelles les plafonds ont augmenté d'ailleurs c'est intéressant il faut le relever si vos recettes de locations meublées que ce soit Airbnb ou pas d'ailleurs un peu important c'est du meublé ça doit être déclaré sachant que maintenant toutes ces plateformes communiquent à l'administration fiscale vos recettes de l'année il y a plus moyen d'y échapper alors les plafonds de recettes pour bénéficier du micro annuel sont de 72 600 euros pour des activités on va y arriver pour des activités meublées dites classiques et auquel cas vous avez vous déclarer vos recettes et vous avez un abattement de 50% on va dire c'est simple vous êtes imposé sur la moitié de vos revenus bruts pour les meublés qui constituent des meublés dits de tourisme chambres d'hôtes et gîtes ruraux classés meublés de tourisme là le plafond des recettes est bien supérieur parce qu'on est précisément à 176 120 euros et dans ce cas là vous avez un abattement de 71% donc on déclare 100 on est imposé sur 29 donc c'est intéressant mais ce qui peut être beaucoup plus intéressant et ce qu'on pratique couramment maintenant pour les locations meublées c'est d'opter pour ce qu'on appelle le régime réel vous allez pouvoir déclarer l'intégralité des charges et non pas un abattement forfaitaire et vous allez surtout pouvoir déduire un amortissement c'est la dépréciation de votre bien immobilier en fonction de certaines règles fiscales qui fixent des barèques des taux d'amortissement des décompositions d'actifs je fais simple et dans ce cas là on se rend compte dans la quasi majorité des cas que c'est très intéressant puisqu'on arrive à un revenu quasiment nul et qui dit revenu nul dit impôt oui voilà un petit peu pour être très synthétique sur cette question alors nous avons une deuxième question si le montant des travaux effectués dans un appartement sont supérieurs au montant des loyers peut-on reporter l'excédent sur l'année suivante alors sur l'année suivante enfin normalement il va s'imputer oui pardon normalement il va s'imputer comme je disais tout à l'heure à concurrents de 10 700 euros sur le revenu global alors la question sous-entend que le revenu global sauvait cette année-là suffisant pour imputer les déficits la réponse à valider quand même serait plutôt non normalement on a une amputation de plein droit à contourance du plafond sur le revenu global si le revenu global est insuffisant c'est simplement l'excédent qui est reportable sur les années postérieures mais uniquement sur les déficits foncés sur les revenus foncés alors nous avons une troisième question faut-il quand même faire apparaître les revenus des jobs d'été des enfants rattachés sur la déclaration même s'ils sont inférieurs à 4 000 la fond pardon rattachés sur la déclaration même s'ils sont inférieurs à 4 564 euros alors la réponse est non il ne faut pas mentionner à laquelle salaire de votre enfant rattaché le montant des salaires exonérés en revanche pour ce que je fais ça mange pas de pain si je peux me permettre c'est que je le mets en mention express encore une fois j'insiste lourdement je mets salaire perçu par mon enfant majeur de temps par tel employeur exonéré plafond non dépassé si on veut rester simple encore mieux on cite le texte donc on ne le déclare pas parce que sinon il va y avoir une imposition ça va entraîner une erreur et une surtaxation au meilleur des cas on le mentionne en annexe mais ce n'est pas obligatoire de le mentionner quand même très bien alors nous avons une dernière question donc si les participants veulent continuer à en poser il n'y a aucun souci concernant la souscription au capital d'une société peut-on reporter sur N plus 1 l'excédent éventuel des 18% qui ne peut être déduit sur N ou bien l'excédent de 50 000 euros oui la réponse est oui sachant que par contre il y a pardon sachant que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure je suis un petit peu cachotier il y a aussi un plafonnement de l'ensemble des niches fiscales à 10 000 euros et la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME est inclue dans son plafond des niches fiscales voilà est-ce que d'autres questions vous viennent à l'esprit en l'état des réponses qui ont été apportées à celles qui sont déjà posées pour l'instant je n'ai pas de nouvelles questions de toute manière cette visioconférence a été enregistrée elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Union patronale qui est notre partenaire aujourd'hui dans l'organisation de ce webinaire fiscal elle sera également disponible sur notre chaîne YouTube du cabinet voilà donc vous pouvez les réécouter ou si vous avez un doute ou si vous avez une question et si vous avez vraiment une question technique qui n'a pas fait l'objet d'une réponse d'aujourd'hui vous pouvez poser la question et Maître Nahon il répondra sans aucune difficulté enfin sans aucune difficulté je présume en tout cas bien volontiers très volontiers voilà parce que le fiscal sans aucune difficulté c'était un peu présomptueux quand même souvent on peut passer quand même plusieurs heures pour mettre un chiffre dans tout cas en tout cas même si on n'était pas très très nombreux tous ceux qui étaient présents au départ ont tenu la longueur des deux heures donc bravo pour votre patience mais bon vous avez j'espère appris des choses qui vont vous servir de manière imminente et bien sûr je remercie Gilles pour son exposé et d'avoir rendu les choses aussi accessibles au possible parce qu'en fin de compte le talent c'est quoi ? c'est rendre accessible et facile à comprendre des choses compliquées voilà mais ça c'est moi qui le dis donc je peux le dire donc je pense qu'aujourd'hui enfin je ne suis pas une grande fiscaliste j'ai bien évidemment des notions puisque je fais beaucoup de droits des sociétés donc je ne peux pas oublier tout ce qui connecte ce droit de l'entreprise c'est la pensionerie mais en tout cas je trouve que c'était simple et que je pense que les personnes qui suivent ce webinaire ont compris et les questions en tout cas qui ont été posées démontrent que vous avez compris que vous aviez besoin de précision complémentaire donc je pense que l'objectif est atteint merci de votre attention en tout cas merci de votre attention et puis bonne déclaration d'un coup bonne déclaration et puis prenez soin de vous parce que dans cette période compliquée il faut continuer quand même à prendre soin de vous et des autres et de vos proches à bientôt à bientôt au revoir à toi à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?